bonjour aujourd'hui on va voir comment on peut faire un système de vidéosurveillance donc avec une caméra un DVR un boîtier d'alimentation un câble coaxial de type kx6 et bien sûr les connecteurs bnc on va aussi voir ou pouvoir installer une caméra ip donc dans ce DVR donc on commence pour le câble kx6 pour le brancher on dénude notre câble et on insère la partie inférieure du connecteur pour pouvoir ensuite brancher la partie supérieure ou le fil en cuivre du milieu donc voilà on ferme donc ce qu'il faut savoir sur les donc les caméras de surveillance c'est qu'il ya plusieurs technologies donc de vidéosurveillance on a la technologie à hd analogique à high definition donc utilisé par plusieurs fabricants on a aussi hd tv utilisé par l'équivision et hd cvi utilisé par d'avoir donc on passe à la deuxième étape donc c'est l'alimentation de la caméra donc pour l'alimentation je vais utiliser donc un un câble réseau au lieu d'un câble d'alimentation parce qu'ensuite je vais pouvoir utiliser le câble réseau pour annuler le donc le câble le câble coaxial si par exemple dans une installation on a déjà un câble informatique existant et qu'on et qu'on veut pas faire passer un câble coaxial donc on veut pas faire un câblage on peut simplement utiliser un câble informatique pour brancher notre caméra donc ici on dénuite notre câble et on insère donc dans le boîtier d'alimentation on va faire le moins pour donc le blanc orange ça sera le moins et l'orange sera le plus ce qu'il faut savoir aussi sur donc sur les des verts ce des verts c'est un x verts c'est quoi la différence entre un des verts et un expert un des verts donc il permet uniquement le branchement de caméras analogiques donc dans les enregistreurs on a le dvr qui est le digital vidéo record on a de x verts qui est un des verts hybride qui permet de connecter donc des caméras ip et les caméras analogiques et on a le nvr qui est le numéro numérique vidéo record donc il permet de connecter les caméras ip donc ici on a connecté notre alimentation donc on va allumer notre boîtier d'alimentation de l'autre extrémité donc on va pouvoir brancher la caméra donc on va faire la même chose sauf ici on va prendre une prise ou un connecteur d'alimentation mal voilà est la même chose on va faire le moins le moins sera le blanc orange et le plus sera l'orange donc l'orange ici voilà et le moins ici après on va brancher donc notre caméra pour voir si elle marche on branche aussi donc notre connecteur vnc et là pour voir si donc la caméra marche on va couvrir la zone pour d'un d'infrarouge pour voir si les led infrarouge s'allument donc les led sont allumés elle est bien branché pour donc l'installation je vais brancher aussi sur le DVR donc ici c'est un DVR de quatre ports donc quatre caméras on a quatre canons dans les caméras de surveillance on parle de canons voilà et on allume donc notre DVR donc comme on a dit ici pour les caméras si on a une caméra donc sur un faux plafond on peut donc cacher donc nos connexions donc dans le faux plafond pour avoir donc une caméra encastrée sinon si on est dans une installation extérieure on peut utiliser donc les boîtes extranches pour pouvoir sécuriser donc nos connexions notre caméra donc qui s'initialise ici pour s'afficher et voilà notre caméra elle est prête bon dans cette partie aussi on va voir donc comment on peut brancher notre caméra avec un câble informatique donc pour les câbles informatique on a ce qu'on appelle donc des transcibeurs donc pour les transcibeurs on a deux chacun pour une extrémité alors la même chose ici donc pour les transcibeurs on va faire le test donc on prend ici le verre par exemple et on le branche sur le transcibeur voilà la même chose pour l'autre extrémité je vais faire aussi pour donc le moins et pour le plus donc ici on a mis le verre en moins et le pour l'envers en plus donc on va faire la même chose dans l'autre extrémité et voilà donc notre connexion elle est prête je vais brancher donc le transcibeur sur le DVR et bien sûr sur la caméra donc on va attendre l'initialisation de la caméra alors en attendant on va voir comment on peut donc brancher une caméra IP donc sur un DVR ou un XVR pour la caméra IP donc notre DVR doit déjà être branché sur notre routeur donc sur réseau donc et on met aussi notre caméra IP sur réseau donc on branche donc l'alimentation et voilà notre caméra elle est bien branché sur donc le DVR voilà je vais faire un petit redémarrage donc au DVR ce qu'il faut savoir aussi sur les caméras de surveillance c'est qu'on a plusieurs types de caméras on a les caméras de ce genre caméras mini DOM ou DOM on a les caméras fixes ou caméras extérieures comme ceci on a des caméras DOM motorisées qu'on peut manipuler avec des joysticks pour faire des tours de 360 degrés on a aussi des caméras boîtiers auxquelles on peut ajouter des objectifs avec des zooms et qu'on met dans des boîtiers pour question de sécurité et étanchéité donc voilà notre caméra elle est bien branchée donc là elle est branchée avec un câble informatique donc comme on a dit on va voir comment on peut brancher une caméra IP donc sur le menu on va sur système donc ici le device name c'est un XVR on va sur caméra alors dans l'onglet registrations on peut faire donc un ajout donc manuel ou un IP search donc un ajout automatique mais avant ça il faut aller sur chanel type donc pour pouvoir activer donc la chaîne donc activer l'IP sur un canal du DVR donc par exemple si on active ici l'IP il est désactivé sur le port digital ici c'est automatique donc ici on a le la technologie analogique avec toutes les technologies CVI la HD ou autre technologie selon le matériel qu'on veut le type de caméra ou la technologie de la caméra qu'on veut brancher à notre DVR donc ici on a l'IP donc on va remettre ça en automatique pour là donc sur le canal numéro 4 on a activé l'IP donc on retourne ici à registrations pour faire une recherche sur notre caméra IP voilà donc ici on a la caméra donc on peut l'ajouter voilà on ajoute la caméra et automatiquement on a l'affichage de la caméra ici donc voilà notre caméra IP elle marche très bien aussi en général c'est comme ça qu'on fait une installation donc de caméra surveillance donc merci pour tout et à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti